Bonjour ! Il est comment le directeur ? Il est stressé comme toutes les rentrées. Tout est prêt de toute façon. Simplement, il faut se lancer, c'est comme ça. C'est parti ! C'est la rentrée scolaire pour les enfants et les parents, c'est quoi ? C'est pour moi aussi, je travaille dans un collège donc c'est pareil. Mais nous c'est vite fait, il a pris son rang et après nous on s'en va. On le gêne un petit peu, des fois. Qu'est-ce que ressent une maman au jour de la rentrée des classes ? Moi beaucoup d'assurance parce que c'est ma cinquième rentrée pour le petit et j'ai déjà fait cinq rentrées pour la grande. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Tout va bien. Je m'inquiète pas tellement. On va passer de bonnes vacances ? On s'est super content à l'école. Ah non ! Non, non ! On est content à moi ! On est content de rentrer à l'école ? Oui ! La première tâche c'est d'aller écouter la grande messe du directeur dans le hall là-bas. Alors déjà bonjour à tous, je vous souhaite une très 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 belle rentrée, on a plein de choses à dire et puis comme ça ça vous permet de faire connaissance ici avec plein de nouvelles personnes parce que dans l'école il y a des enseignants qui sont partis, d'autres qui sont venus. Alors madame Laroche qui s'appellera madame Echevarria, ça va être dit au début vous allez dire madame Laroche, là c'était pour faire les présentations, côté du périscolaire, alors Jean-Michel ne sera plus là, sous ceux qui connaissaient, en chef maintenant du périscolaire, ce sera Laurent. Tous les ans on parle des règles de vie mais tous les ans il faut qu'on vous en parle, donc on vous en parle en classe, ce qui va se passer dans une journée, on travaille tous ensemble, d'accord ? Ça c'est très très important, perturber les autres, c'est perdre du temps, on n'a pas le temps à perdre, on a des choses à apprendre. Donc ça c'est important, c'est la règle numéro 1, à partir du moment où on est dans un bâtiment, on est en silence, moi je disais toujours à mes élèves, ils s'en souviennent, j'ai regardé le plafond, si on ne voit pas le ciel c'est qu'on est dans le bâtiment, et si on n'est pas dans le bâtiment c'est qu'on va se faire, d'accord ? Ça c'est les règles fonds d'avant. On va rentrer en silence, Eliott, si je me rappelle de ton prénom c'est pas mon signe. Donc on va monter, vous savez votre ancienne classe, c'est toujours votre classe cette année, mais elle a un peu changé. Donc on fait le silence, on monte en silence, vous vous arrêtez en haut des escaliers, d'accord ? Allez on y va ! S'il y a du bruit, ça va être encore plus long parce que je vais vous demander de répéter, donc on essaye de faire ça dans le silence. Vous avez le droit de vous raconter vos vacances, en chuchotant, mais au moment où je dis votre prénom, tout de suite, vous me répondez tout de suite, d'accord ? Donc vous me dites, si vous allez à la cantine, si vous allez à l'étude, et si vous allez à la gare de vache. Bonne rentrée les enfants ! Bonne rentrée les enfants ! Comme d'habitude à Vélizier, c'est une rentrée sereine. Je suis super contente, moi je reviens d'un congé parental en plus, j'ai gardé mon petit garçon pendant deux ans. Et puis je suis hyper contente de revenir à Rabournau parce que c'est une école où j'ai été il y a six ans. Et ça fait six ans que j'essaye d'avoir un poste définitif sur cette école, parce que je trouve que c'est une école un petit peu à l'ancienne. On organise beaucoup de choses avec les parents, des vrais kermesses, des lotos, il y a une vraie vie école et parents. Et le directeur est super. Oui, je suis très content parce que ça s'est très bien passé. Les maîtresses étaient au rendez-vous, les enfants avaient passé de bonnes vacances. Ils sont en forme et moi je suis très très content.